Musique Yo les gars ça fait la skills On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis Une vidéo concernant la première review sur la chaîne La première review sur FIFA Ultimate Team 15 les gars Donc vous avez vu à l'écran que c'est Jonas Informe qui est sorti dans la première TOTW Bien évidemment Donc je l'ai placé dans cette petite équipe pas mal Vous pouvez faire pause ou revenir en arrière si vous ne l'avez pas vu en détail Donc voilà le Jonas Informe avec j'ai fait 4 matchs, 5 buts Je l'ai acheté 19 500 crédits, 4 étoiles de mauvais pieds, 3 étoiles de geste technique Élevé moyen rendement du joueur 1m80 avec des sets sur la carte plutôt pas mal C'est pour ça que j'ai opté sur la review de Jonas Et puis je me suis dit vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup besoin de vitesse dans ce jeu Je me suis dit pourquoi pas tester un joueur comme ça et faire une review Donc voilà j'ai un peu changé le design de l'écran Dites moi si c'est bien ou si c'est moins bien qu'avant Donc voilà vous avez les stats in-game du joueur qui s'affichent à l'écran N'hésitez pas à faire pause pour les voir en détail même si bon j'ai mis le temps nécessaire normalement Donc on va passer aux phases de gameplay, il n'y en a pas beaucoup Tout simplement parce que j'ai fait que 4 matchs parce que c'était sur les YAC16 J'avais pas le temps de faire beaucoup beaucoup de matchs avec Donc voilà, en tout cas au niveau du joueur, au niveau de sa finition c'est monstrueux De son jeu de tête c'est pareil même s'il n'est pas super grand comme joueur S'il prend un ballon de la tête c'est généralement but Sa finition comme vous pouvez le voir encore une fois elle est monstrueuse Il est fort au niveau de ses dribbles, de ses petits crochets C'est pour ça qu'il a pas mal de dribbles sur sa carte Donc voilà, au niveau de ses 4 étoiles de mauvais pied c'est pas mal aussi Vous voyez que j'aime rentrer quelques buts du pied gauche De ses contrôles parce que tout de même sur toutes les passes que je lui fais Il a pas fait beaucoup d'erreurs, là on voit un but de la tête à l'écran Donc franchement au niveau des points positifs il y a dribbles, tir, 4 étoiles de mauvais pied, tête et contrôle Comme vous pouvez le voir affiché à l'écran en bas Et au niveau de ses points négatifs on a au niveau de la vitesse Parce que c'est vrai qu'il manque un tout petit peu de vitesse S'il passerait au niveau des 80, 82 ce serait vraiment pas mal Il serait vraiment très très fort Et au niveau surtout de sa force Parce que pour un joueur n'étant pas super rapide Il devrait comprendre ça avec sa force Mais non Donc en gros globalement c'est au niveau du physique qu'il a un petit déficit Et au niveau de ses 3 étoiles de geste technique C'est vrai qu'un petit 4 étoiles ça rattraperait un peu la vitesse Donc voilà, au niveau de sa note je lui ai mis un 14 sur 20 Et au niveau de son rapport qualité prix je lui ai mis un 15 sur 20 En tout cas j'espère que cette vidéo et que cette review vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire A vous abonner pour plus de mes vidéos A me rejoindre sur mon Twitter, sur mon Facebook et sur ma chaîne Twitch Un maximum de likes pour la première review sur la chaîne Je vous dis à la prochaine Peace Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz